Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 16 septembre 2020 sur l'hippodrome de La Capelle. Effectons d'abord un petit retour rapide sur le quintet de la veille qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome de Compiègne. Crac Régimant, le numéro 12 ouvre son compteur au niveau quintet plus et ce de très plaisante manière. Turf Sélection et Top Prono indiquent tiers et écartés dans le désordre. Du côté du concours de prono gratuit, certains font encore mieux en donnant le fameux quintet plus dans le désordre. C'est notamment le cas pour les trois premiers du jour que sont Jaguar 76, WWMM et Joss qui marquent tous trois plus de 420 points au classement général. Bravo à tous ! Allez abordons maintenant le quintet plus du jour qui aura lieu en ce mercredi 16 septembre 2020 sur l'hippodrome de La Capelle. Les trotteurs de 5 et 6 ans seront à l'honneur lors d'un prix François Caille, promettant quelques surprises à l'arrivée. Le départ du parcours des 2700 mètres de la piste à main gauche sera donné à l'aide de la voiture et même si nous pensons détenir le solide favori, derrière lui les codes pourraient être très amusantes. Fearless GL est le fameux favori dont nous parlions. Présenté par Jean-Luc Dersoir et piloté par David Thomas, il se présentera déféré des 4 pour la circonstance. Très bon finisseur dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes en terminant troisième rang. S'il répète cette tentative, il ne devrait pas être loin de la vérité aujourd'hui. Filthy winner, le numéro 8 est un compétiteur que nous aimons bien. Deux fois second sur l'hippodrome d'Anguin cet été, il a depuis déçu. Déferré des 4 pieds cette fois est piloté par Léo à Abrivar. S'il reste sage, il peut logiquement mettre tout le monde à la raison. Falco Somoli, le numéro 13 est un cheval de grande qualité. Oublions sa récente sixième place et reprenons-le en confiance ici, car Franck Ouvry n'est pas aux commandes pour faire de la figuration. El Magnifico, le numéro 6 est un cheval ayant beaucoup de speed. Ayant fait carrière en début de carrière sur le sol français, notamment chez Yannick Alain-Briand puis chez Charlie-Marie, il a trouvé sa voie depuis de l'autre côté du Rhin. Déferré des 4 pieds, il peut logiquement jouer un très bon rôle ici. Felly Eleven est un cheval de train. Déferré des 4, si Jean-Charles Python arrive à lui faire prendre la tête, il sera alors redoutable pour les premières places. Extase du bouffet, le numéro 12 a elle un bon finish et peut prétendre à l'une des cinq premières places. En cas de non partant, Fakir Stardust, le numéro 15, piloté par Eric Raffin, introduirait notre pronostic en six chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !